Et bien salut à tous les amis, c'est Jimmy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc voilà les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu que j'ai fini, que j'ai fini hier en fait, hier j'ai fini mon jeu, donc c'est un jeu que j'avais déjà acheté depuis un petit temps déjà, je pense qu'il était sorti il y a quand même plusieurs mois de ça je pense, donc c'est un jeu fait par des français, et donc il s'agit du jeu Eplectel Innocence, voilà tout simplement, un jeu narratif, infiltration, action un petit peu, et également d'énigmes, donc en gros ça raconte l'histoire en fait de deux personnages, en fait une fille, tout simplement, qui au début du jeu, tout simplement, sa famille se fait descendre par une sorte de secte qui s'appelle l'Inquisition, et vous devez en fait tout simplement escorter votre petit frère que vous n'avez presque pas vu de votre vie, qui est en fait atteint d'une maladie, voilà, il a une sorte de maladie, et en fait tout simplement vous devez l'escorter jusqu'au prochain, voilà, au prochain truc, donc vous devez avoir un docteur en fait, et voilà, c'est un petit peu le pitch de l'histoire, en fait tout le long du jeu vous devez un petit peu escorter votre petit frère, et en gros c'est un jeu en fait franchement excellent, c'est le cas de dire, le jeu est excellent, franchement c'est un super jeu, avec une super bande son, une super DA, une super, l'immersion est vraiment totale, ce jeu là en plus c'est, c'est même pas un triple A, c'est un jeu double A, et franchement, graphiquement le jeu est quand même assez, assez réfléchi quand même graphiquement, il a son style à lui, il a son petit style un petit peu, un style un peu comme si c'était du papier, comme si c'était du dessin comme ça, mais c'est vraiment très joli je trouve. Donc en gros, le jeu, donc en gros, vous incarnez Amicia, ce personnage en fait qui est muni d'une fronde, et tout le long du jeu en fait vous allez pouvoir améliorer votre fronde, et également déverrouiller de nouvelles capacités, comme vous allez avoir par exemple pour éteindre des flammes, pour incendier des casques d'ennemis, pour également attirer, parce que aussi un des grands points forts du jeu c'est les rats. Voilà, donc en fait dans le jeu à un moment donné, à partir du chapitre 3, c'est pas vraiment du spoil, vous allez vous rencontrer les rats, et je peux vous dire que les rats c'est quand même un élément assez, excusez pour ma jambe qui tremble, j'ai ma jambe qui arrête pas de bouger. Voilà, donc en gros c'est les rats, on va dire le plus grand ennemi du jeu, parce que tout simplement en fait les rats sont une sorte de nuée de rats en fait, ils sont énormément à l'écran, franchement c'est super, quand tu vois la première fois les rats qui arrivent sur toi, tu fais what the fuck, et c'est tellement bien fait honnêtement, donc en gros les rats, dans le jeu en fait, vous avez qu'une vie en fait, donc en gros si vous êtes touché, c'est le game over, vous recommencez la séquence, par chance, il y a encore pas mal de points de sauvegarde, donc c'est pas encore très dérangeant quand on meurt, on recommence pas encore trop loin. Donc en gros voilà, donc les rats en fait, vous avez des sortes d'énigmes à faire avec les rats, donc tout simplement vous devez en fait essayer de passer quelques passages en fait, les rats en fait ont peur du feu, donc vous pouvez allumer des brésillers, vous pouvez allumer, enfin allumer aussi, faire des pièges avec des rats, mais ça c'est un petit peu plein dans l'aventure, et également essayer de ne pas vous faire toucher, parce que si vous vous êtes touché par les rats, bah c'est foutu, vous recommencez tout à zéro. Moi je suis mort plein de fois à cause de ça, je comprenais pas ce qu'il fallait faire, et par contre vous allez voir vers la fin du jeu, ça commence vraiment à être très très dur, franchement vers la fin du jeu ça devient vraiment assez dur. Moi vers la fin du jeu je peux vous dire que à la fin, toute la fin du jeu, je suis mort 20 fois, j'ai dû recommencer 20 fois à faire cette séquence, il y a des passages très très durs franchement, moi j'ai galéré à certains passages, parce que si vous vous êtes touché, c'est le one shot, vous recommencez tout à zéro, et je peux vous dire qu'à la fin du jeu, j'en ai pleuré quoi, à la fin du jeu en fait il y a une technique pour pouvoir réussir le truc, et j'ai fait la technique qui était mise de fer, parce que c'était super dur sinon de... parce que c'est... voilà, je vous en dis pas plus pour la fin du jeu, vous allez voir qu'il est assez sympathique, mais voilà, c'est assez corsé quand même. Voilà, donc en gros, le jeu, par l'aventure, par la suite, vous allez rencontrer des personnages, vous allez rencontrer d'autres personnes. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le jeu, pour moi c'est un petit côté God of War en fait, parce qu'honnêtement, moi je me suis pris vraiment... enfin c'est vrai que dans God of War, le personnage, le fils de Kratos, bon j'ai un peu du mal personnellement, mais là pour le coup, le personnage dans ce jeu, donc qui s'appelle Hugo de Rune, donc tout simplement le personnage est très sympa, franchement, et aussi ce qui est vraiment excellent dans le jeu, c'est la VF, parce que vous, vous avez le droit à une VF, il n'y a pas, c'est pas à lire, et ça c'est excellent, la VF est juste excellente, franchement, la VF est vraiment nickel, la VF, il y a vraiment des voix qui sont vraiment toutes mignonnes, et les voix sont vraiment très 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 bien, franchement, pour le coup, et en gros, à un moment donné, donc Hugo, franchement, le personnage, vous vous attachez vraiment à lui au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a quelques passages, des fois il minère ce personnage-là, parce que c'est un gamin aussi, c'est un petit... à un moment donné, vous devez lui mentir pour une certaine raison, et il commence à faire, ouais, mais non, j'en ai marre, j'en ai marre, il commence à péter un plomb, et tu lui dis de la fermer, mais non, il continue, donc c'est ça un petit peu, des fois, qui m'a un petit peu dérangé sur ce personnage-là, mais bon, après c'est un enfant, on ne veut pas lui en vouloir, on ne veut pas lui en vouloir, mais j'avoue que c'est des pixels, quoi, mais bon, vous vous attachez vraiment à ce personnage-là, et ce qui est bien, en fait, dans le jeu, ce n'est pas qu'un jeu linéaire que vous avancez, vous pouvez aussi, voilà, faire vos trucs de plusieurs manières, mais je veux dire, c'est qu'en gros, en fait, vous avez beaucoup de liberté, vous pouvez, en fait, vous balader un petit peu à droite à gauche, et pour récupérer, en fait, des items, soit des cadeaux, soit des fleurs que Hugo peut ramasser, vous les mettre sur la tête, vous pouvez également ramasser des composants, parce que dans le jeu, vous avez énormément de craft à faire, pour également améliorer votre fronde, et également crafter des objets, par contre, c'est vrai que des fois, niveau munitions, des fois, on est un petit peu à la ramasse, moi, vers la fin, vraiment, je ne trouvais plus de munitions, je n'avais plus rien, et j'ai galéré vraiment, vous allez voir quand même que, en fait, le jeu, c'est pas vraiment de l'action pure, je dirais plus que c'est de l'infiltration, parce que quand vous avez des ennemis, en fait, vous devez un petit peu jouer, si vous vous infiltrez, enfin, vous devez vraiment jouer avec les déplacements des ennemis, jouer un petit peu avec les éléments du décor, jouer un petit peu avec les rats également, parce que des fois, les rats peuvent être un atout pour dégommer les ennemis, tout simplement, et franchement, c'est un jeu, franchement, que je vous conseille de faire, honnêtement, parce que ça, voilà, vous allez bien aimer, je pense, après, c'est vrai que, moi, vers la fin, ça m'a un petit peu fait chier, parce que je n'arrêtais pas de mourir, ça m'énervait un peu, parce que je ne trouvais pas ce qu'il fallait faire, ou alors, des fois, ça bugait, mais c'est vrai que, niveau bug, je n'ai pas vraiment ressenti énormément de bugs, gênant, peut-être des fois, la fonte ne se sens pas, mais c'est arrivé très rarement, mais voilà, sinon, en tout cas, voilà, donc, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce jeu, qui est vraiment excellent, bon, si je devrais lui donner une note, je pense que ce serait 16 sur 20, voilà, c'est mérité quand même, il y a des bons éléments, d'ailleurs, il y a aussi des éléments, un petit peu, que je voulais penser à la gueule de foire, c'est à un moment donné, dans le gueule de foire, quand vous avancez vers un truc, vous aviez une petite interaction, vous avez votre personnage qui parle, voilà, en demandant des explications, enfin, son fils qui demande à Kratos des explications, et là, dans le jeu, Éplecte à l'innocence, c'est pareil, vous avancez d'une tombe, vous avancez d'une gredouille, et le gosse commence à faire, ah, c'est quoi ça ? Parce que le gosse, en fait, n'est jamais sorti de sa maison, on ne sait pas exactement ce qui se passe dehors, et les gens, enfin, c'est assez marrant, en fait, c'est assez sympa, ce système, pour, tout simplement, être plus en immersion dans le jeu, et vous allez voir, le jeu est bourré de dialogues, il est vraiment excellent, franchement, je vous le recommande. Du coup, voilà, les amis, donc, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce jeu, qui a quand même 17 chapitres, il dure quand même un temps, je dirais qu'il dure quand même 13-14 heures facilement, alors peut-être même 15 heures de jeu, à peu près, il y a quand même une bonne durée de vie, mine de rien. Du coup, voilà, donc, c'est vrai qu'en ce moment, le jeu est assez cher, il ne baisse pas de prix, ce jeu-là, parce que c'est un bon jeu, également, parce qu'en général, les jeux 1-6, ça ne baisse pas trop vite de prix. Du coup, voilà, donc, les amis, je vous souhaite à tous une bonne journée, donc, j'espère que cette petite critique vous aura plu, là, j'essaie un petit peu de finir les jeux que je n'ai plus à un moment, j'essaie pour les finir, parce que, bon, sinon, je ne vais jamais savoir les finir. Du coup, voilà, donc, les amis, je vous souhaite à tous une bonne journée, et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, bye à tous ! Sous-titrage ST' 501